Musique Yaho petit pancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un manga des éditions Pika Donc je te laisse lire le titre sur la couverture C'est un shoujo dans le genre comédie et romance L'oeuvre date de 2011 au Japon et de avril 2016 en France pour son premier tome L'oeuvre est donc terminée en 3 tomes Nous sommes avec l'auteur Mika Kajiyama Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose disponible en tout cas en France Et l'oeuvre est conseillée officiellement aux 12 ans et plus Personnellement je te dirais quand même 14 ans Ça serait quand même un peu mieux si tu le lisais à 14 ans et pas à 12 ans Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin Au fur et à mesure de la vidéo je vais t'afficher tout simplement une image des 4 personnages les plus importantes de l'histoire Comme ça tu pourras te faire toi même ton idée sur leur apparence etc Donc en ce qui concerne le côté dessin c'est juste au top En ce qui concerne l'histoire je ne vais pas passer vers 4 chemins je vais directement te dire mon avis C'est un gros coup de coeur Et sur mes 3 derniers mois de lecture Si on oublie un peu tout ce qui est yaoi et tout ça C'est le plus gros coup de coeur que j'ai eu des 3 derniers mois Voilà ça c'est dit J'ai adoré le thème, l'idée en soi J'adore parce que tout simplement je suis une personne qui va être fan à cause de mon apparence Qui joue un peu sur, on ne sait pas trop si je suis un garçon ou une fille J'aime vraiment ce genre d'histoire là où les corps ont été inversés avec le frère ou la soeur ou la cousine Parce que je crois qu'il y a eu un manga où c'était cousin-cousine Bref j'adore ce genre de sujet J'adore aussi les mangas où c'est un personnage féminin par exemple Qui va prendre l'apparence d'un garçon pour aller dans une école etc Dû à des problèmes ou X ou Y Comme Prince Eleven et Secret Girl Non un truc comme ça que j'ai présenté il n'y a pas longtemps J'adore aussi les personnages qui vont prendre l'apparence du sexe opposé pour X ou Y raison Donc déjà en ce qui concerne l'idée de base C'était forcément quelque chose qui allait me plaire C'est pour ça aussi que je l'ai acheté En ce qui concerne la relation des personnages Elle est très bien développée Bien que la fin quand même A un moment donné je me suis demandé jusqu'où allait l'auteur Au niveau de son idée, de son sujet Et c'était quand même particulier J'ai failli décrocher sur les dernières pages Les 20-30 dernières pages je devrais t'avouer Que je me suis posé des questions si ça allait vraiment être un coup de coeur à 100% On va dire que les 30 dernières pages Elles sont un tout petit peu en dessous de la barre du coup de coeur Voilà Mais en ce qui concerne du coup le développement des personnages C'est au top L'histoire est au top Le développement de l'histoire en soi est génial 3 tomes On va dire que c'est peut-être un peu court Personnellement je pense qu'elle aurait été parfaite en 4 tomes Mais ça reste quand même un coup de coeur Donc ça veut dire que l'histoire est super bien gérée En ce qui concerne du coup tout l'ensemble Pour moi c'est un coup de coeur Donc je vais te mettre à côté de moi des petites notes Qui t'aideront vraiment à voir ce que je pense de la série Je vais essayer de le faire de plus en plus souvent Sur les prochaines vidéos que je vais filmer Ça permettra de t'aider à peu près à voir ce que je pense en soi De toute l'oeuvre de A à Z Mais personnellement franchement c'est une série Si tu avais un doute je te conseille à 100% de foncer D'aller l'acheter Au pire si t'as un doute Fais comme moi achète tes premiers volumes en occasion Moi j'ai acheté que le temps en occasion Mais crois moi ça vaut son prix Même le manga coûterait 8,99€ comme un yaoi Je te dirais quand même de foncer tellement Que c'est un gros coup de coeur sur tout l'ensemble Tout est bien développé La fin est géniale Même si elle est un peu surprenante C'est pour ça aussi que je conseille 14 ans Parce que personnellement je ne pense pas qu'un Désolé de dire ce mot là Mais un enfant, une personne de 12 ans C'est encore très jeune C'est encore un peu dans les couches de sa mère J'en suis pas sortie Mais voilà je trouve que c'est encore trop jeune Peut-être pour lire les dernières pages Parce que voilà la fin elle est assez particulière On sait pas trop jusqu'où va aller l'auteur Et je pense qu'une personne de 12 ans N'est pas forcément prête à lire ça Alors après ça dépend aussi du degré de maturité Bien entendu mais en tant que On va dire je vais jouer ton grand frère En tant que grand frère Ibi Je te conseille plus de lire cette série à 14 ans Voilà Donc du coup on termine cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et je dois t'avouer que je les trouve juste magnifiques Je t'affiche vite fait à côté de moi Les versions japonaises Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de différences A part l'emplacement d'écriture Mais ça c'est logique Peut-être qu'ils ont fait une petite retouche Au niveau de la couleur etc Mais je m'en rappelle pas spécialement Mais en tout cas je suis juste dingue des couvertures de A à Z Et vraiment juste au moindre détail de la couverture J'adore franchement Donc on a l'avant Voilà avec ça L'arrière on a le frère et la sœur Des petits nounours qui les représentent Enfin je pense Et le petit slogan Quand corps et sentiments s'emmêlent Voilà ça résume vraiment l'histoire Le résumé Un petit truc là qui nous dit Que c'est une série qui est en 3 tomes Donc dès qu'on achetait le premier tome On savait Sans avoir forcément fait la recherche sur internet De savoir que cette série était sortie Tout ça quand tu es sur la table de sortie Tu peux directement savoir que c'est en 3 tomes Ça c'est top Le frère et la sœur avec la petite flèche Qui nous dit du coup Pour l'inversement Elle est sympa Il est vraiment le résumé au centre J'adore En ce qui concerne du coup Qu'on enlève Enfin sur les bords de la jaquette On a les personnages en mode chibi Et ici on a un petit mot de l'auteur Donc aimez Cette histoire est une comédie romantique débile Alors détendez-vous Et riez de bon cœur Et c'est vraiment ça Donc j'aime vraiment Même jusqu'au détail Donc la couverture Ou le dessin est différent De celui-ci Voilà Donc ça j'aime bien A l'arrière on va avoir une petite BD Yaoi Vu qu'ils ont inversé le corps Et là on a les premières pages En couleurs Donc voilà Que j'adore énormément On a une double page Couleur Et c'est du papier glacé Et Voilà Et donc le début de la série Mais ça j'adore Ensuite du coup Le deuxième volume Que j'adore toujours autant Avec du coup De l'autre côté toujours Les personnages Avec une autre apparence Donc ça c'est pas mal Enfin je crois qu'ils sont Si ils ont pas la même tenue Et là on a du coup Les deux autres personnages Principaux de l'histoire Enfin secondaire Mais voilà On a les quatre personnages Les plus importants Directement dessus On a toujours La fameuse phrase seconde Le fameux petit détail Deux sur trois Et le résumé au centre J'adore A l'intérieur On a une image D'un des personnages Je sais pas si on verra très bien Et ici Ce que j'aime bien C'est qu'elle nous donne Une petite note Si je pouvais Être dans la peau De quelqu'un Pendant une journée Ça serait dans celle D'une chanteuse lyrique Pour chanter à plein poumon Donc ça je trouve ça sympa Alors en ce qui concerne du coup L'avant On les a en mode De Halloween Non Cowboy Voilà Et de l'autre côté On a tout simplement Enfin tout simplement Le plan de la maison De nos deux protagonistes Plus le plan De l'école Et ça je trouve ça sympa Vraiment c'est le petit détail On verra mal Mais ça suffit largement Mais c'est le petit détail Qui fait toute la différence Parce que des fois Quand on suit un manga On n'arrive pas trop A situer Comment se positionner Les pièces Et moi personnellement Ça me perturbe des fois Et ça franchement J'adore l'idée Voilà Donc du coup Dans le volume 2 La page couleur On va avoir du coup Le frère et la sœur Dans les comportements opposés Vu qu'ils sont dans le corps Opposés A l'intérieur On a encore une page couleur Juste magnifique Et on a une petite image Toute mignonne Avec le résumé De ce qui s'est passé Dans le précédent volume Voilà Et pour Denis Encore un peu d'image Voilà Ensuite du coup La couverture 3 Qui est toujours aussi magnifique L'arrière Toujours dans le même principe Avec le dernier personnage En plus Voilà On a toujours le fameux résumé Les fameuses phrases Les fameux détails Donc ça vraiment Toujours au top Quand on enlève la jaquette Ici on a une image Du coup Avec les 3 persos Et ici toujours Une petite note de l'auteur Donc C'est le dernier tome Sur les amours de Choco Qui aimait passionnément Sans se préoccuper du reste Que va devenir ce trio Avec l'arrivée du nouveau Voilà Et du coup On a toujours Une couverture sublimissime Et à l'arrière On a tout simplement Le post-phase Plus les dédicaces En fait Les dédicaces de l'auteur Donc ça je trouve ça sympa C'est en plus C'est pas sur une page Donc ça évite de gaspiller Une feuille juste pour ça Donc j'aime bien aussi Voilà Donc dans le volume 3 Par contre On n'a pas d'image couleur Et ça je trouve ça dommage Franchement Là ça aurait pu être une image en couleur Ça aurait été sympa Petit détail Et là aussi pareil Petit détail Ça aurait pu être en couleur Ça aurait été sympa Parce que Quitte à ce qu'on ait Les deux premiers volumes En couleur Avec des pages couleur Je trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas eu de page couleur Pour le dernier Voilà Donc la vidéo est enfin terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me laisser en commentaire Ton avis sur le manga Si tu l'as déjà lu Ça m'intéresse N'hésite pas non plus à me dire Si je t'ai donné envie De lire ce manga N'oublie pas de me rejoindre Un peu partout Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Pour la prochaine vidéo Qui sera encore un manga Des éditions Pika Sur ce Bye 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 bye